L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 14, 13 à 21 En ce temps-là, quand Jésus a pris la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules la prirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leur malade. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors, il lui disait « Nous n'avons là que cinq pains et deux poissons. » Jésus dit « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants. Bonjour, c'est Rachel Dufour. Nous retrouvons Jésus juste après la mort de Jean-Baptiste, enfin l'assassinat de Jean-Baptiste. Jésus est affecté par cette nouvelle. Jean-Baptiste était son cousin, son collègue, celui qui l'a baptisé. Les conditions de sa mort sont terribles. Jésus a besoin de se mettre à l'écart pour processer et vivre son deuil. Si tu traverses un temps de deuil, sache que Jésus a connu la profondeur de ses émotions douloureuses. Il avait lui aussi besoin de s'isoler pour autoriser son âme à pleurer, ses émotions à s'exprimer. Si c'est ton cas aujourd'hui, prends ce temps pour partager avec Jésus ce que tu ressens. Laisse tes larmes couler devant lui. Il comprend ta souffrance. Il est lui-même passé par ce chemin. Malgré le moment difficile que Jésus traverse, son cœur reste rempli de compassion. Malgré son âme éprouvée, Jésus guérit les malades qui se massent autour de lui. Parfois j'entends ces phrases remplies de tristesse et d'incompréhension. Dieu est trop occupé pour prendre du temps pour moi. Mes problèmes sont trop petits pour lui. Aujourd'hui, je voudrais détruire ces mensonges qui t'ont voli depuis trop longtemps ta connexion avec Dieu. Pendant son ministère terrestre, lorsqu'il était pleinement homme et pleinement Dieu, Jésus a su prendre soin des besoins des malades autour de lui, alors même qu'il vivait un deuil terrible pour lui-même. À combien plus forte raison aujourd'hui, alors qu'il est pleinement divin, il est là pour toi et n'est pas trop occupé ailleurs. Tu es unique à ses yeux, n'en doute jamais. Ce passage nous parle aussi du miracle de la multiplication des pains. Jésus y fait une demande importante aux disciples qui voulaient renvoyer la foule. Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Jésus nous invite à participer au miracle avec lui. C'est lui qui va multiplier les pains et les poissons, mais il va demander aux disciples de s'investir avec lui. Les disciples vont présenter la situation au Seigneur, puis ils vont trouver le garçon qui avait sa portion à partager. Ils vont ensuite prendre et distribuer les fruits du miracle que Jésus aura accompli. C'est un travail d'équipe. Et il restera même douce panier plein après que tous aient pu manger et être rassasiés. Douce disciples, douce panier. Il y en avait assez pour qu'eux aussi soient bénis et satisfaits. Veux-tu prendre du temps aujourd'hui pour apporter tes besoins ou les besoins de ce que Dieu place sur ton chemin au Seigneur ? Es-tu prêt, es-tu prête à participer au miracle avec Jésus ? Je prie pour qu'il ouvre tes yeux, pour que tu vois la situation pour trouver les pains et les poissons qui serviront au miracle, puis pour que tu puisses avoir le bonheur de donner et de recevoir ce que Jésus a en réserve pour ta vie aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501